Bonjour et bienvenue ici le 6, bienvenue sur la chaîne de la luxure, allez la France, allez la France on va bouffer du belge aujourd'hui, allez, allez je commence ces petites news, des news en vrac, parce que c'est vrai que depuis la dernière vidéo que j'ai postée sur Fallout 76, j'ai pas mal discuté avec vous sur Discord, je vous invite encore une fois, si vous n'êtes pas encore sur mon serveur Discord à venir, on se marre bien, il y a des bonnes discussions, des bons débats, et je tenais d'abord à commencer d'ailleurs avec un joyeux anniversaire, on va faire comme chez le club Dorothée, on va donner les anniversaires, joyeux anniversaire à toi Diego Lapache, bon ton nom est un petit peu bizarre mais c'est ton anniversaire, je tenais à te le souhaiter, voilà donc des petites discussions sur ce serveur Discord avec des questions, c'est vrai que vous avez beaucoup de questions auxquelles j'essaie de répondre du mieux que je peux, mais c'est vrai que quand j'ai pas d'infos, et bien j'ai pas d'infos, mais c'est vrai que les questions, et des fois aussi vous me donnez des infos, j'ai fait une vidéo je crois la dernière, c'était un lien que m'a effilé News Orlando il me semble, si je me rappelle bien de son nom, donc voilà, et je glane comme ça des infos ou des questions, et je vais un petit peu chercher moi-même, fouiller pour essayer de répondre à ça, et donc j'avais un petit peu envie de faire une vidéo sur un petit peu, une espèce de news en vrac, sur toutes les réflexions que j'ai eues, et toutes les questions que j'ai eues, et puis quelques petites autres choses, alors on va commencer d'abord un petit mea culpa, j'avais prédit dans une précédente vidéo que la bêta sortirait autour du 4 juillet, ou le week-end après le 4 juillet, qui était la fête nationale aux Etats-Unis, bon on est le 9 juillet, il y a toujours pas de bêta, et bien tant pis pour moi, j'ai perdu mon pari, je vais devoir, non je ne vous dirai pas ce que j'ai perdu, parce que c'est pas disable, on ne peut pas dire ça sur Youtube, je vais me faire virer cette vidéo, je vais me la faire censurer, donc je ne le dirai pas, mais c'est pas grave, bon j'ai perdu, écoutez, si vous avez d'autres idées, moi je suis à court d'idées sur la date de sortie de la bêta, à mon avis, Bethesda ne sait toujours pas quand est-ce qu'ils vont la sortir, je pense qu'ils sont en train de, je sais pas, de peaufiner quelques petits trucs, parce que sinon, ils aimeraient bien, le teaser, ils aiment bien ça, ils enverraient un petit tweet, un petit truc, oh là, ça va bientôt sortir, attention, restez à l'écoute, voilà, pour que les gens parlent d'eux en fait, ils adorent faire ça, surtout Todd Howard, ils aiment bien qu'on parle de lui, Todd Howard, et là, rien, silence, radio, complet, absolument rien, donc à mon avis, à mon avis, ils doivent bosser jour et nuit, parce qu'ils doivent avoir peut-être quelques petits soucis techniques, ce qui arrive toujours quand on fait du jeu online, il y a toujours des soucis techniques au début, bon, on verra bien, de toute façon, ça sortira quand ça sortira. Ensuite, je voulais parler, j'ai ma petite liste sous les yeux, on peut entendre le papier, j'ai une liste avec un crayon, je suis un peu all-fashion, mais c'est pas grave. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo qu'ils avaient sorti leur propre version d'un Contrero, d'un Take Me Home, pour leur fameux teaser qu'ils avaient sorti, et que récemment, je pense, dû à la demande populaire, et bien, Bethesda a décidé de sortir et de vendre cette chanson sur iTunes, évidemment, pour pas non plus être accusé de se faire trop de pognon, parce que c'est une chanson qu'ils n'ont pas dû payer cher, parce qu'en plus, sur iTunes, il n'y a même pas le nom du chanteur, c'est juste le nom de la boîte qui a fait ça, donc à mon avis, ils ont demandé ça à un mec qui dort dans la rue avec sa guitare de chanter ça, ils n'ont pas dû payer bien cher, peut-être un McDo, je ne sais pas, certainement. Donc voilà, c'est pas grave, ils la vendent, et ils vont donner tous les profits à une association caractative, comme je l'ai déjà dit, qui fabrique des maisons, justement, pour les sans-abri, je pense, la boucle est bouclée. Voilà, et donc j'ai acheté, voilà, je l'ai acheté, parce que moi aussi, j'ai envie de participer, j'ai envie de donner à mon prochain, et surtout, je vais certainement faire une petite vidéo avec cette chanson en fond, comme ça, vous pourrez, vous pourrez l'écouter, et je pourrais mettre ça sur mon serveur Discord en boucle, en boucle, 24h sur 24, vous pourrez en profiter aussi de cette superbe chanson version Fallout 76, voilà. Alors, des vraies news maintenant, des vraies news, c'est vrai que ma dernière vidéo, je parlais des perks, et des perks qui, j'expliquais un petit peu le système de perks, donc à chaque niveau que vous allez gagner, vous pourrez choisir entre 3 perks, entre 3 cartes, en fait, ça va se faire à partir des cartes, voilà. C'est l'heure du duel. Et donc, il y a, je me suis demandé, tiens, est-ce qu'il y a un niveau max où ça serait sympa, quand même, qu'on puisse ne pas tout avoir, ou bon, qu'on ne soit pas tous les mêmes, et qu'il y aurait, que ça soit un petit peu stratégique, en fait, la façon dont on choisit nos perks, et un petit peu notre collection de cartes, en fait, et c'est vrai, c'est vrai, j'avais pas été honte à moi, j'avais pas été chercher assez loin, certains d'entre vous m'ont fait remarque sur Discord, et donc, du coup, j'ai été chercher, quand même, un petit peu, et c'est vrai qu'il y a une, on voit, il y a dans les, c'est dans le, comment dire, ah, la vidéo de nos clips, qui est sur Fallout 76, on voit clairement qu'il y a, en fait, des screens avec où c'est marqué, en fait, un screen, notamment, où c'est marqué qu'il y a un total, en fait, de perks, qui est au niveau de 57, on peut avoir 57 perks maximum, donc, si on part du principe qu'on l'a peut-être au niveau 1 ou au niveau 2, on ne sait pas, peut-être qu'on démarre au niveau 1, et c'est vrai qu'en passant un niveau, on peut l'avoir, on n'a peut-être pas un perk immédiatement dès qu'on joue, donc, il semblerait qu'il y a un niveau maximum qui serait autour de 57 ou 58, bon, en façon de, du moins, comment ils ont fait le système de level au niveau 1, et donc, voilà, en fait, il y a bien un niveau maximum qui permettra d'avoir son propre set de cartes, de perks bien à soi, et je pense que là, ça va être un point très, très, très intéressant, et il y a des gens qui vont tester plein de choses, on pourra même échanger notre set de cartes avec d'autres joueurs pour essayer de voir un petit peu, de comparer, et je pense que ça va être très, très intéressant, et je pense qu'il y a un moment où je ferai peut-être certaines vidéos sur des petites combinaisons de cartes assez optimum, il faudra que je bosse, évidemment, ça, ça m'embête un petit peu, il faudra que je teste des trucs, mais bon, c'est pas grave, je vous fais confiance aussi, je pense qu'on échangera énormément sur mon serveur des cordes, oui, je sais, je fais beaucoup de pubs, mais c'est très important, de l'auto-pub, c'est toujours très, très, très important. Allez, news suivantes, news suivantes, alors, celle-là, je dois avouer, je dois avouer que je l'ai récupérée sur une vidéo de Juicehead, en fait, qui l'a fait, qui m'a inspiré, là, parce que c'est vrai qu'un truc, j'y avais pas pensé, et lui, il l'a fait, et c'est de comparer, en fait, la carte que j'avais présentée, dans une présente vidéo, il y avait un mec sur Reddit qui avait donc montré la carte qu'on connaît à peu près, de Fallout 76, à la carte, en fait, qu'on voit dans la vidéo où on peut nuquer des endroits, parce qu'on sait qu'on peut, donc, en récupérant des codes, qui sont vraisemblablement du loot sur des monstres, enfin, dans la vidéo, en tout cas, le code qu'il récupère, c'est un loot sur un monstre, c'est sûrement un loot très rare, ça va être un petit peu un loot à la World of Warcraft à 0,01%, un truc comme ça, et donc, il doit y avoir, il doit y avoir un loot par zone, je pense, pour un total de 6 codes, et donc, on peut aller, après, sur des sites de silos nucléaires, et envoyer des missiles nucléaires sur des zones. Alors, on sait que les zones, on ne les voit pas n'importe où, elles sont prédéterminées, on sait aussi que, ça, je l'ai encore dit dans la précédente vidéo, mais je me répète, parce que j'aime bien me répéter, ça, vous adorez quand je me répète, mais c'est surtout pour les gens qui regarderaient cette vidéo pour la première fois, qui viennent au courant, qui viennent récayir des news, eh bien, qu'est-ce que je disais, je ne sais même plus, en fait, oui, donc, les zones sont prédéterminées, et qu'ils ne savent toujours pas combien de zones prédéterminées encore, ça sera, je pense, déterminé à la suite de la bêta, ils verront un petit peu comment ça se passe, mais bon. En tout cas, donc, on peut le lancer sur des sites prédéterminés, et c'est vrai qu'on voit, ils montrent un petit peu les endroits, ils montrent un exemple, et on voit les endroits, à peu près, où on peut envoyer son silo nucléaire. Alors, c'est vrai que, du coup, on peut s'amuser à comparer les deux cartes, et à savoir, à voir un petit peu quelle zone on va pouvoir, on va pouvoir un peu nuquer, comme ça, détruire, enfin, détruire temporairement, parce que je rappelle que le nuque fait une zone haut niveau, pendant, de manière temporaire, alors là, combien de temps ? On ne sait pas. On ne sait pas trop, peut-être une journée, deux jours, on ne sait absolument pas comment ça va se passer. Et, si on regarde un petit peu, là, comme je montre ici, c'est Ducet qui a fait cette magnifique, magnifique photomontage, un photocollage, si on regarde un petit peu l'image, on s'aperçoit qu'en fait, et bien, en dessous de la rivière, là, vous voyez, il y a un vault, en fait, qu'on peut apparemment nuquer, mais qui n'est pas sur la carte, en fait, sur la dernière carte updatée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que la dernière carte updatée, on est à peu près sûr que le vault 76, il est au-dessus, là, au nord-ouest de la rivière, et par contre, le site qu'on peut nuquer, il est au sud-est de la rivière. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Est-ce qu'ils ont changé en cours de route ? C'est-à-dire qu'au moment où ils ont fait la carte des nuques, bon, ils ont fait ça vite fait au début, pour montrer ou pour tester, et qu'après, ils ont changé d'avis sur l'emplacement de la brise 76, et donc, ils l'ont changé, parce que c'était beaucoup mieux de le mettre autre part, ou alors, c'est peut-être qu'il y a un vault caché, qui est là, on ne sait pas, un endroit caché ou qui n'est pas sur l'office, enfin, un truc bizarre. Il y a un truc qui est bizarre ici, et, bon, écoutez, on verra de toute façon quand on pourra envoyer des missiles, mais je trouve ça assez étrange, c'est une très bonne trouvaille. Alors, ce dont Juice Aid ne parle pas, dessus, allez, j'apporte mon petit plus quand même à l'info, je ne fais pas que copier l'info, c'est, il y a là, apparemment, si c'est effectivement le vault 76 qui est là, c'est qu'on peut nuquer le vault 76. Et donc, ça a créé, je vous rappelle, on lance un missile nucléaire, et ça a créé une zone de très haut niveau, autour du point d'impact. Ils l'ont dit, c'est une zone qui va être complètement irradiée, et qui va, donc, il va y avoir des gros monstres, des gros boss qui vont popper, et pour un, il va falloir du bon équipement, il va falloir, bon, ça va être une région haut level, on va dire, bon. Et donc, je reviens à ce que je disais, on peut nuquer le vault 76, apparemment. Alors, je ne sais pas ce que ça vous inspire, mais moi, je me suis dit, bah oui, mais le vault 76, c'est le point de départ, et on va devoir y retourner. Alors, ça, si ce n'est pas du, je vais emmerder les gens, pour, je sais, c'est-à-dire que, imaginez, imaginez deux secondes, que vous arrivez sur un serveur, bon, je commence une partie, je suis un nouveau joueur, ou je me crée un nouveau perso, je ne suis pas un nouveau joueur, mais je me crée un peu, bon, j'ai un perso de niveau 1. Je sors de l'abri 76, et une heure avant, il y a six mecs qui se sont amusés à le nuquer. Je fais comment ? Tout autour de moi, c'est irradié, je ne peux pas sortir, parce que je pense que je n'ai pas l'équipement pour, j'ai trois bosses sur le dos. Bon, voilà, vous m'avez compris, vous m'avez compris. Et du coup, en plus, mais c'est pareil, pour une fois où je suis parti, mettons que je suis sorti, et entre temps, je fais mes petites missions de niveau 1, niveau 2, et entre temps, ils ont nuqué le vol 76, et du coup, je ne peux plus y revenir, parce qu'on sait que la mission principale est donnée par l'overseer du vol 76. Donc, il va falloir un moment y revenir, pour ramener les quêtes, pour aller y prendre la suivante. Bon, c'est pareil, il ne fait pas de la transmission de pensée, l'overseer. Donc, voilà, je me suis dit, tiens, c'est un petit truc amusant comme ça, et je pense que, à mon avis, il y a plein de gens qui vont s'amuser à nuquer le vol 76, juste pour bien emmerder les nouveaux joueurs. Voilà. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un bonus à nuquer le vol 76, je n'ai aucune idée, mais bon, voilà, c'était une petite réflexion personnelle, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a fait bien rigoler, quand même. Alors, autre news ensuite, un truc assez marrant. Alors, je suis sur Twitter, pour ceux qui ne le savent pas, mon lien Twitter, enfin, mon compte Twitter, le lien, est dans la description de la vidéo, comme pour le serveur Discord. Venez, mais venez, c'est très sympa, on s'éclate. Et, je suis donc, évidemment, abonné à tous les comptes de des mecs importants de Bethesda, Bethesda lui-même, Todd Howard et Pete Hines. C'est vrai que Pete Hines, l'autre jour, on lui a demandé que c'était bizarre qu'en fait, sur la 76, ça sorte un mercredi. Parce que le 14 novembre, et ça sera un mercredi. Et, en général, les jeux dont les jeux Bethesda ne sortent pas le mercredi, ils ont demandé bizarre. Et, sa seule réponse, c'était, oui, mais nous, on aime bien faire des nouvelles tendances, et vous verrez que les autres vont nous copier, ils vont sortir le jeu le mercredi. Alors, c'est une réponse à la con. Il n'a pas dû y penser. Et, je trouve ça bizarre. Alors, moi, je n'ai aucune explication. Si vous avez une explication du pourquoi ils sortent un petit peu les jeux le mercredi, peut-être comme les films, je ne sais pas. Peut-être parce que les enfants sont là le mercredi. Je ne sais pas. Où il y avait un rabais pour utiliser leur serveur en commençant au milieu de semaine. Je ne sais pas. Une raison à la con, mais je n'en sais rien. En général, je n'ai jamais trop vu de raisons à sortir les jeux de mardi. Parce qu'en général, les jeux se sont de mardi. Alors, c'est vrai qu'ils se sont dit peut-être que les gamins ne vont pas à l'école le mercredi, donc ils peuvent jouer le mardi soir. Moi, je voyais plus d'intérêt à sortir un jeu le vendredi parce que c'est juste avant le week-end. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, je ne vois absolument pas l'intérêt du mercredi. Si vous, vous avez des idées, donnez-la-moi dans les commentaires. Je prends. Ensuite, alors, petite anecdote après. C'est vrai qu'on a vu que donc, Fallout 76, c'est un jeu PVP dans lequel on peut tuer d'autres gens, d'autres persos, et qu'il y a normalement des mécanismes en place qui seront mis pour éviter ce qu'on appelle le griffing. C'est pour dire le harcèlement pour essayer d'emmerder tous les autres joueurs jusqu'à les dégoûter de jouer. Voilà, bon. Et alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui, en écoutant les interviews de Todd Hines, se sont dit mais en fait, de Todd Hines, encore une fois, je confonds les deux Todd Howard, pardon, en fait, c'est la même personne, je pense. Ils mettent un masque, c'est un masque, ouais, c'est fantomasse. Et bref, passons. Et donc, ils pensent que au lieu de tuer les gens pour éviter le griffing, on pourra les emprisonner, on pourra les capturer pendant un certain temps parce que c'est vrai que quand quelqu'un vous tue, après, il y a un bounty reward, il y a une prime, en fait, qui est sur sa tête et du coup, on peut voir cette personne sur la carte. Voilà, si vous tuez quelqu'un, on pourra voir sur la carte et vous aurez une prime aux fesses. Donc, du coup, les gens vont venir vous buter. Donc, c'est un petit peu pour éviter la tentation trop facile de tuer tout le monde et puis du coup, je pense que plus on tue de gens, plus la prime sur sa tête est importante et donc plus ça va attirer des gens après nous en fait, donc c'est un peu un puissant fin donc c'est pour éviter un petit peu ça, ça va faire réfléchir à deux fois avant de tuer quelqu'un. Et donc, il y a des gens qui pensent que c'est possible en fait qu'on pourra emprisonner les gens au lieu de les buter quand ils ont une prime sur la tête. La preuve en est, c'est que dans les vidéos qu'ils ont montrées, il y a un moment où les gens sont un petit peu en incapacité, il est un petit peu à genoux au sol et donc ils pensent qu'à ce moment-là on peut, au lieu de le finir en fait, au lieu de l'achever, eh bien on peut l'emprisonner dans sa base pendant un certain temps et du coup ça va pour embêter un petit peu les joueurs qui pensent qu'à tuer les autres gens. Alors c'est une théorie intéressante et c'est vrai que dans les discours de Todd Howard, c'est vrai qu'il pourrait y avoir ce genre de mécanisme anti-griffing vu qu'on ne les connaît pas tous, ils ont dit qu'il y en aurait d'autres que ceux qui nous ont dit, ils n'ont pas dit grand chose d'ailleurs des mécanismes parfaitement possibles alors après il faut voir un petit peu comment ça marche parce qu'il ne va pas voir le mec l'emprisonné pendant 24 heures ça ne va pas être possible mais peut-être tu vois quelques minutes 10 minutes c'est toujours assez chiant en fait de ne pas pouvoir jouer pendant 10 minutes c'est plutôt pas mal bon nouvelle ensuite news je vous l'ai dit c'est des news en vrac parce que je n'ai pas envie de faire 3000 vidéos on va m'accuser de faire des vidéos pour les vues après franchement je n'ai pas envie de ça donc je balance un petit peu tout ce que j'ai d'un coup et je pense que c'est pas mal c'est pas mal comme ça ça fait réfléchir et puis ça vous fait participer aussi bon allez comme ça tout le monde peut donner son avis et donc le trade le trade alors on sait que pour ceux qui veulent faire du marchandage dans la vie dans Fallout 76 il y a possibilité de créer des petites bornes de marchandage on met comme plein d'autres MMORPG d'ailleurs mais Fallout 76 n'est pas un MMORPG mais je suis pour donner un exemple où on peut mettre une borne et mettre ses items dedans et les vendre bon et donc les gens et on peut se barrer et faire autre chose on peut même se déconnecter la borne reste là et les gens viennent trouvent la borne et puis peuvent en fait acheter vos trucs c'est très sympa et on peut mettre des items et aussi on peut mettre des trucs de craft en fait des trucs des items de basique de craft en fait les seuls trucs qu'on ne pourra pas mettre ce sont des items de quête vous ne pourrez pas acheter ni vendre des items de quête bon ça c'est un petit peu normal on va dire peut-être qu'ils changeront d'avis mais c'est un petit peu normal bon et donc alors première question déjà que moi je me suis posé est-ce que normalement quand on se barre notre base se barre avec nous ça il l'a dit et répété il est hors de question que les gens puissent péter votre base quand vous êtes déconnecté donc votre base part avec vous quand vous déconnectez mais alors du coup apparemment là si on peut faire des robots ou des bornes d'achat du coup les bornes d'achat restent et du coup elles ne font pas partie de la base ça c'est un petit peu une question obscure j'avoue j'ai pas de réponse encore parce que ça n'a pas été dit c'est assez bizarre est-ce que les bornes d'achat partent avec vous ou pas parce que ça sera un petit peu con qu'elles partent avec vous l'intérêt c'est quand même qu'elles restent tout le temps à voir à voir et alors du coup si elles restent et que les gens qui se connectent peuvent en mettre et se barrer et les faire rester il va y avoir des serveurs avec 3 milliards de bornes d'achat et ça va être que ça en fait là pour le coup ça va vraiment se transformer en vrai état américain avec des magasins partout là où vous allez des trucs à vente partout je sais de quoi je parle donc bon ça peut être marrant mais ça peut être un petit truc un peu bizarre donc à mon avis il va y avoir des petits tweaks des petites modifications des mécanismes à ce niveau là mais le truc nouveau c'est vrai que j'en avais pas parlé c'est qu'on peut faire du trade personnel on est pas obligé de passer par ces machines et robots on peut directement traîner avec les autres joueurs et ça et interagir avec les autres joueurs donc ça c'est très 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 sympa ensuite je terminerai par une nouvelle très intéressante qui concerne l'histoire principale alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur l'histoire principale d'autant que c'est donc un jeu multijoueur sans PNJ et voilà il n'y a pas grand chose du coup on va se faire les quêtes principales avec un robot et trois au zolo tape donc beaucoup de gens s'inquiètent sur le fait que la quête principale sera toute petite elle va se finir en deux heures et puis qu'après ça sera juste du multiplayer bon alors ça a été dit par Todaward ou Pitain je ne sais plus par ça par contre je ne sais plus que en fait la quête principale va continuer constamment et va évoluer en fonction de ce qui va se passer en fait dans le jeu donc ça veut dire qu'ils ont une quête principale de base qui est posée qui est là mais qui vont continuellement la faire évoluer et donc vous aurez des nouvelles quêtes principales assez régulièrement et en plus il y aura des DLC donc voilà donc à mon avis il y a beaucoup moins d'inquiétude à ce niveau là il y aura constamment en fonction de ce qui se passera sur les serveurs et entre les joueurs ils vont continuer à fournir du contenu à mon avis il y a des outils qui sont déjà faits pour ça pour fournir facilement du contenu et des quêtes sur les serveurs donc pas trop d'inquiétude à ce niveau là à mon avis ça ne sera pas aussi profond qu'un jeu simple joueur mais ça sera quand même pas trop mal voilà écoutez voilà c'est tout pour ce que j'ai pour aujourd'hui j'espère que ces petites news en vrac vous auront plu dites moi ce que vous en pensez amusez-vous bien et à bientôt si tu ne veux pas perdre ton art like cette vidéo et abonne-toi maintenant